La pluie a aussi fait des dégâts, précisément à Djaoulet. Trois enfants ont été tués et leurs mamans gravement blessés suite à l'effondrement d'un pan du mur de leur maison familiale. Et pour faire face à tous ces dégâts occasionnés par la pluie de ce week-end, le gouvernement du Sénégal a déclenché le plan hors sec. Le plan hors sec, une annonce du ministre de l'Intérieur. Touba est la première étape de ce plan hors sec. Et Touba a été placé ville en état d'urgence. Le ministre de l'Intérieur a invité les entreprises spécialisées dans la lutte contre les inondations à déployer leur matériel pour soutenir l'État afin de faciliter les choses aux sinistrés. Fatou Bintou Conté, Ibu Sissé était à la rencontre. Déclenchement du plan hors sec à partir de ce dimanche. A l'issue d'une réunion d'urgence à la primature sur les inondations, le gouvernement a décidé de lancer le plan d'organisation de secours. Plus de 156 mm en deux heures de temps à Dakar, 136 mm et plus à Touba, et un peu partout au Sénégal, 90, 100, et donc c'est une très forte pluie. A l'issue de laquelle, M. le Président de la République, ainsi que le Premier ministre, en rapport avec la responsabilité de déclencher le plan hors sec, le ministre de l'Intérieur vient donc d'obtenir l'autorisation de déclencher ce plan hors sec. Première étape de ce plan d'urgence, Touba. La ville est sous les eaux et crie au secours. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le ministre des Infrastructures et des Transports, ainsi que le général commandant le Groupement national des sapeurs-pompiers, ainsi que d'autres partenaires, vont à Touba, parce qu'à Touba, il y a une situation extrêmement délicate, des eaux rendant glace à Dieu, mais qui commence à inquiéter une partie de la population. C'est pour cela que tout sera mis en œuvre, tout est mis en œuvre d'ailleurs, pour faire sortir cette population de cette menace d'inondation. Actuellement, tous les moyens ont été dégagés pour permettre aux structures en charge de ce plan de secours d'être fin prêtes. Le ministre du Budget a été instruit, en rapport avec la budgétisation de telles catastrophes, donc pour prendre en charge tous les besoins, tant matériel que financier. A cet effet, le ministre de l'Intérieur invite les entreprises spécialisées dans ce domaine à déployer le matériel nécessaire de lutte contre les inondations. Je demande à l'ensemble des entreprises opérant au Sénégal de bien vouloir respecter les procédures en la matière et de ne pas exiger les décaissements par l'État par anticipation avant la mise en œuvre de tel ou tel matériel. Cela est du ressort de la loi et je pense qu'on n'en arrivera pas là. Je souhaiterais à ce que toute entreprise qui est sollicitée par le ministre de l'Intérieur ou tout autre ministre pour donner un matériel, qu'il puisse le faire, étant entendu que nous respecterons tous nos engagements. Rappelons que le chef de l'État, Macky Sall, avait annoncé lors de la fête de l'Aile Elfit, le déclenchement du plan Orsec pour venir en aide aux populations sinistrées.